Les pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel, l'AES, quittent la CDAO, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite ce dimanche, donc hier le 28 janvier 2024. Ça a été fait par le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, et ce à la télévision nationale. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se retirer sans délai et en toute souveraineté de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, organisation sous-régionale de 15 membres. Une information contenue dans un communiqué conjoint diffusé ce dimanche 28 janvier 2024 sur les chaînes publiques des trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asmi Goïta et le général de brigade Abdurahman Chani, respectivement chefs d'Etat du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme, les dirigeants des trois pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel soulignent que l'organisation ouest-africaine n'a pas porté assistance à ces Etats dans le cadre de leur lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. La CDAO a été créée le 28 mai 1975 à Légos, au Nigeria. Alors aujourd'hui, lorsqu'on va regarder maintenant en profondeur pour dire que est-ce que les pays du Sahel pourront s'en sortir sans la CDAO, je pense que oui, parce qu'au-delà de la CDAO, il y a la zone de libre-échange, la ZLECAF qui est là, qui a les mêmes ambitions et qui veut faire une intégration africaine. Donc déjà, sur le plan de l'intégration économique, la zone, la ZLECAF va remplacer ce que faisait la CDAO. Maintenant, les trois pays pris ensemble font à peu près plus de 60 millions d'habitants. Donc c'est une zone économique intégrateur déjà. Et avec les richesses économiques minéralières de ces trois pays, ils peuvent s'en sortir sans la CDAO. Maintenant, il va s'en dire qu'avec les pays de la CDAO, il va falloir avoir des relations amicales, des relations économiques, des partenariats dynamiques sans entrer dans le conflit. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel AES. Cette alliance promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodéler les équilibres régionaux. Les trois pays signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l'indépendance, la dignité et l'émancipation économiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont en coma d'être dirigés par des gouvernements de transition. Donc, le Burkina Faso, le Mali et le Niger dénoncent entre autres l'éloignement des idéaux de départ. Ce que la communauté était censée faire, la communauté ne l'a pas fait. Donc, ils ont décidé de quitter. En dehors de ça, ils dénoncent aussi les sanctions injustes contre les peuples et l'assujettissement à des puissances étrangères. Le communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger dit ceci. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoule Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kountier, respectivement chef d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, créé avec 12 de leurs pères, le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CDAO. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CDAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violences imposées par des hordes de terroristes instrumentalisés et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leur excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahman Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prennent toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Comme ils l'ont clairement dit dans leur communiqué, ils expliquent que leur départ est causé par l'influence des puissances étrangères, qui est devenu une menace pour les États membres de la CDAO et les populations dont elles sont censées assurer le bonheur, assurer la protection. Et oui, on l'a constaté ces dernières années, le Bloc s'est carrément éloigné de ses idéaux et des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Après près de 50 ans, on ne voit pas les résultats, on voit juste que c'est une manière supplémentaire d'enchaîner les peuples. Considérée comme l'autorité politique de la région de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO promeut l'intégration économique dans les États membres. C'est ce qu'ils disent. Ça a été fondé en 1975. Quels sont les résultats concrets ? 50 ans déjà. L'annonce donc de ces trois pays est le dernier rebondissement d'une série d'événements qui ont aggravé les tensions politiques en Afrique de l'Ouest depuis le dernier coup d'état au Niger. Parce que les autres pays de la CDAO ont carrément pris position pour l'Occident. Cette décision intervient également après que ces trois pays ont formé une alliance de sécurité après avoir rompu leur lien militaire avec la France et d'autres pays européens. Ces derniers se sont tournés vers la Russie pour obtenir le soutien nécessaire et les équipements indispensables pour leur survie. Qu'est-ce que cette décision implique ? Ça implique simplement que la CDAO n'aura plus aucun droit de regard sur ce qui se fait dans l'alliance des États du Sahel. Déjà qu'on savait que la CDAO était dirigée par l'Occident, cette décision a donc un goût amer pour ceux qui pensaient encore pouvoir passer par cette organisation pour pouvoir détruire les intérêts de ces pays. Cette décision, honnêtement, est-ce que ça vous supprend ? Est-ce que ça nous supprend ? On savait que cette affaire allait se terminer ainsi. On savait. Personne ne peut être dans une organisation où on est censé vous aider. Mais après près de 50 ans, tout ce que vous vous êtes contenté de faire, c'est faire des menaces illégales, illégitimes et qui ne sont pas dans vos textes et qui ne sont pas dans vos droits. Alors que les peuples sont en train de souffrir, mourir. C'est quand il y a coup d'État au Niger, comme par hasard, que l'on découvre qu'il existe une force armée de la CDAO. Pourquoi cette force armée-là n'est donc pas intervenue avec toutes les victimes du terrorisme dans la région du Sahel ? On ne sait pas. Donc je comprends parfaitement cette décision qui est de dire qu'on va simplement se débrouiller tout seul. C'est mieux. En tout cas, pour l'instant, c'est mieux. Après cette décision, là on s'attend à une fédération de l'Alliance des États du Sahel et aussi que la Guinée-Conakry se rallie à eux pour être un allié stratégique et pour donner donc un accès à la mer à cette alliance. Vu que pour l'instant, ils n'ont pas un accès direct à la mer. Une fois de plus, excellente nouvelle et très bonne décision. En passant à une autre information toujours sur le continent, les relations entre Moscou et l'Afrique vont littéralement bouleverser le monde et particulièrement l'AES toujours. Au lendemain de la remise de 25 000 tonnes de céréales russes au Burkina Faso, un journaliste burkinabé analyse l'avenir des rapports entre la Russie et l'Afrique en général et avec l'Alliance des États du Sahel en particulier. Il dit que les relations entre la Russie et les pays d'Afrique, notamment ceux du Sahel, vont bouleverser le monde. Et c'est peu de le dire parce que c'est en cours déjà. L'édification des relations entre la Russie et les pays du Sahel marque une nouvelle et un nouveau changement dans le monde. Que les Occidentaux le veuillent ou pas, cela va bouleverser complètement la géopolitique et le monde d'aujourd'hui. La main tendue par Moscou au pays africain signifie un tout nouveau partenariat. Et plusieurs autres pays ont compris qu'un monde multipolaire se dessine à travers ce partenariat entre la Russie et les pays de l'AES. Dès le début c'était le Mali, après le Niger, aujourd'hui c'est le Burkina Faso et le Tchad. Nous voyons même la Côte d'Ivoire. Les gens ont commencé à entreprendre des démarches. Et bien d'autres pays qui ont compris que le changement du monde est en cours à travers ce partenariat-là, prennent des décisions. Il y a quelques jours, le 26 janvier, l'ambassade de Russie au Burkina Faso a annoncé avoir organisé une cérémonie de remise de céréales russes promises par Vladimir Poutine à ce pays. La cérémonie s'est déroulée à Ouagadougou. Le 23 janvier, un responsable de l'administration du port de Mogadiscio avait confirmé l'arrivée à titre gracieux d'un lot de 25 000 tonnes de céréales russes en Somalie. Le 9 janvier, 25 000 tonnes de blé russe avaient également été livrées au Mali. Donc à peine quelques jours avant. Le président russe avait annoncé sa décision de faire livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains. Le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Erythrée lors du 6e sommet Russie-Afrique qui s'est déroulé fin juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Et les frais de transport ont été pris en charge par la Russie. Malgré tout ce que les médias occidentaux et les experts occidentaux en disent, les choses se font. C'est tout pour moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.